Laval donc pour cette deuxième partie de saison pour résumer la première c'est vrai que Laval c'était huit victoires lors des onze premières journées de championnat très très fort et puis derrière ça un petit peu été un peu compliqué à tel point et bien que ça râlait pas mal sur les réseaux sociaux pour l'entraîneur qui était suspendu pendant trois mois de de bandes touches on s'en souvient alors on va regarder parce que Anthony Scaramazzino qui était notre invité également et qui poste beaucoup de choses sur les réseaux sociaux il a remis un petit peu les choses essentielles au centre du débat voilà grosse semaine de prépa avant la réception de Boulogne gros match troisième contre quatrième contre sixième on le verra tout à l'heure voilà il faut revenir cette équipe de Laval il y a Gaël Dany qu'on l'a dit il y a Obadi ils ont vraiment concentré leur recrutement sur des joueurs entre guillemets stars de Ligue 1 est-ce que c'est la bonne solution ? Oui stars de Ligue 1 où tu parlais aussi de Scaramazzino des joueurs qui connaissent vraiment ce milieu là quoi Ligue 1 Ligue 2 voire nationale grosse expérience et moi je pense que c'est ça peut être la bonne année pour le stade Lavalois tu l'as dit qui a connu un départ canon un petit coup de mou des problèmes avec François Ciccolini mais je pense que c'est un club qui comme le mans est en train de se stabiliser dans le tableau et qui va revenir progressivement et bon on l'espère en tout cas on a posé aussi la question à Gilda Mangui de France Bleu Mayenne lui qui les suit au quotidien et qui a vu la dernière conférence de presse du coach Ciccolini alors les Mayennais est ce qu'ils vont vraiment réussir à faire partie du trio tête la réponse Oui c'est un deuxième championnat qui commence selon l'entraîneur Lavalois mais les tangos vont devoir se montrer plus réguliers car la fin de la phase allée a été décevante pour ne pas dire plus le stade Lavalois a perdu du terrain sur ses concurrents et pas certain que la belle série de six victoires consécutives en début de saison se reproduisent une deuxième fois bref si c'était des élections parlerait de ballottage défavorable pour le stade Lavalois car plusieurs équipes du haut tableau ont des matchs en retard pourtant pour le président Lavalois Philippe Jean il ne fait aucun doute que son équipe va monter en Ligue 2 c'est ce qu'on appelle la méthode Coué mais gare à l'excès de confiance et surtout avec ce type de déclaration et bien les joueurs et le stade font clairement une grosse pression sur les épaules rappelons qu'en cas de non montée en Ligue 2 le stade Lavalois perdrait son statut professionnel et oui c'est la grosse problématique Loïc de ce club tu perds le statut professionnel ça a des répercussions sur le centre de formation fatalement donc c'est l'avenir du club effectivement qui se joue là Stéphane Moreau qui est toujours au centre de formation du stade Lavalois ancien du FC Nantes et c'est vrai que Laval a sorti depuis quelques années de bons joueurs donc il faudrait pas perdre ce centre de formation non plus effectivement c'est la survie du club tout simplement donc la pression elle est assez énorme on va le voir et on va le voir surtout sur les matchs qui vont arriver du côté du championnat national on va le voir pour ce Cholet-Rodez joli match en perspective puisque les Choletais vont recevoir le troisième du championnat national et l'opportunité pour eux de se rapprocher également du groupe de tête et puis un déplacement pas simplement évident pour le Mans à Avranche même s'ils sont 13e du côté d'Avranche et puis et puis gros match également entre Laval et Boulogne 4e contre 6e Laval il faudra pas se rater pour cette reprise de championnat les trois clubs on le sait sont éliminés de la coupe de France